Donc salut, nouvelle vidéo en direct de Santa Cruz & Lorte. Là, tu vois, il y a madame qui est derrière. Donc, je te fais cette vidéo, pourquoi ? Parce qu'en début d'année, j'avais fait une vidéo où je t'ai expliqué mes objectifs sur l'année 2019. Et j'ai t'expliqué dans d'autres vidéos de la chaîne qu'il est important en fait, tous les 6 mois à peu près, de faire le bilan de ses objectifs et de voir si c'est atteint, si c'est en bonne voie ou pas pour pouvoir réajuster le tir. Donc, dans cette vidéo vraiment tournée à l'impose liste, je vais te faire un point sur ce qui a évolué du bon côté et du mauvais côté dans mes différentes activités. Donc, là, on est à la mi-année. Là, je vais te faire un point sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a un peu moins bien fonctionné, etc. Donc, moi, je m'étais fixé en début d'année de quitter mon emploi avant la fin de l'année. Donc, ça, c'est une chose qui a été faite. J'ai quitté mon emploi le 15 février 2019. Donc, vraiment, ça a été, pour moi, c'est l'un des plus gros accomplissements car j'ai définitivement quitté la ratresse. Si tu ne sais pas ce que la ratresse, c'est, c'est le métro, boulot, dodo. Moi, j'aime dire métro, boulot, dodo, c'est-à-dire dans le sens où tu travailles toute ta vie pendant 40 ans et c'est quand tu as 60 ans que, finalement, tu prends ta retraite et encore. Parce que la retraite, maintenant, c'est de plus en plus compliqué de la prendre. Enfin, tu la prends de plus en plus tard. Et finalement, tu ne profites pas réellement de la vie, en fait. Donc, moi, j'ai quitté ça. Je suis devenu mon propre prâton et je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier. Donc, ça, ça a été un objectif qui a été atteint également. Autre chose, je m'étais fixé de faire un achat à revendre d'un de mes biens immobiliers, enfin, de revendre un de mes biens immobiliers. Ça, c'est en cours. Donc, c'est un immeuble que j'ai acheté l'an dernier, que je suis en train de revendre. Donc, ça également, c'est un projet qui avance. Et voilà, je pense que d'ici la fin d'année, j'aurai mis en place le tout pour pouvoir profiter de la plus-value. Troisième chose également que je m'étais fixée, c'était de réinvestir dans l'immobilier cette année. Après, je dois t'avouer que je n'ai pas fait les opérations que je voulais. C'est-à-dire, moi, je voulais faire de grosses opérations. Là, cette année, j'ai fait deux petites opérations. Une petite à Montréal et une petite en France qui est en cours actuellement. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année 2019, j'aurai fait deux nouvelles acquisitions. Une en France et une en région parisienne également à distance une fois de plus. Donc, je pourrais te parler de ça de façon plus précise. Mais dans tous les cas, ce que je me suis fixé, du coup, parce que je vois toujours un peu plus loin, c'est que je vais rattraper le coût en termes de volume de transaction pour le début d'année 2020. C'est-à-dire, début d'année 2020, là, je me prépare à faire une opération vraiment massive, en fait, ici à Montréal. Enfin, pas ici, parce que je me trouve à Cuba, mais à Montréal, où je vais vraiment attaquer du commercial, en fait. Donc, là, je vais essayer d'attaquer l'immobilier commercial et ça va marquer le début d'un autre style d'immobilier. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est l'immobilier résidentiel. Et c'est ce que j'apprends également à mes participants de faire uniquement de l'immobilier résidentiel. Là, je vais attaquer la partie immobilier commercial. Donc, c'est toute une autre procédure. C'est un autre investissement, en fait. Les montants sont plus conséquents. Il y a plus de risques également à prendre. Mais comme on dit, sans risque, on n'a rien. Autre chose également qui a évolué, c'est tout simplement le lancement de mes différentes activités. Donc là, j'ai lancé une activité de coaching en immobilier où j'accompagne... Là, cette année, on accompagne à peu près une vingtaine de personnes pour les aider à investir en immobilier à haut rendement. Donc, on les amène sur des stratégies d'acquisition d'appartements, d'immeubles, d'immeubles de rapport, de plex, de lot de parking. Donc, vraiment, je suis très fier de ça parce que là, on pousse vraiment les personnes à passer à l'action. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos, qui suivent des formations et qui, finalement, ne passent jamais à l'action. Donc, nous, ce qu'on leur permet de faire, c'est vraiment... On se focalise sur leur stratégie. On met en place les actions qu'il faut avec les bonnes personnes parce qu'on a des équipes au Canada et en France qui permettent de suivre tous ces projets-là. Et honnêtement, on se focalise sur le projet de la personne pour la permettre de passer à un niveau supérieur. Donc, on a lancé quatre programmes différents qui permettent à différents niveaux, en fait, d'investir dans l'immobilier. Donc, on a des programmes qui permettent juste d'acquérir une propriété. On a des programmes qui permettent de taper le million de patrimoine en immobilier. Et on a des programmes qui permettent également d'avoir plusieurs millions de patrimoine en immobilier. Et ce qui est bien avec ces programmes-là que j'ai co-créés, parce que je ne suis pas seul dans ce projet-là, on est plusieurs, c'est que ces différents programmes-là sont calqués sur les différentes phases que moi j'ai connues en immobilier. Donc, c'est-à-dire les premières acquisitions, puis je suis passé à un million, puis je suis passé à plusieurs millions en immobilier. Donc là, je me considère comme participant de mon programme parce qu'en plus de coacher les personnes, j'investis également. Donc, les fonds se challenge pour les plus performants qui sont le programme Infinite. Le programme Infinite, c'est notre programme où on est sur des opérations à plusieurs millions d'euros ou de dollars d'immobilier. Donc, dans ces programmes-là, c'est un nombre restreint de personnes. En ce moment, on est trois et on se challenge vraiment sur des grosses stratégies immobilières. On est dans du financement créatif, financement via des sociétés, etc. Financement à l'étranger également, investissement à l'étranger. On va chercher des fonds à l'étranger pour investir dans d'autres pays. Voilà, là, en ce moment, on est également en train d'attaquer l'Asie. Donc, avec mon ami Laurent de la chaîne Investir à distance, qui est un de nos participants et con, avec qui je travaille également sur des stratégies de financement créatif et des stratégies d'acquisition à l'étranger. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça le bilan en fait de cette mi-année. Donc, franchement, je suis très content parce que beaucoup de choses ont changé. J'ai fait un virage à 180 degrés là et voilà. Maintenant, je vis pleinement la vie d'entrepreneur. Ce n'est pas facile, pour ne pas te dire que c'est facile. Ce n'est pas parce que là, je suis dans un paysage comme ça. Dis-toi là, je suis en train de faire une pause entre deux sessions de travail. Donc là, j'avais une réunion avec mon équipe juste avant. Et là, juste après, j'ai une session de coaching avec justement un de nos programmes qu'on accompagne sur des projets à plusieurs milieux en fait. Donc là, c'est un de nos gros clients qu'on accompagne sur Montréal en ce moment, puis à l'étranger également. Donc, c'est ça. Donc, franchement, juste pour te dire que moi, je t'invite à également faire le bilan de ton année en fait, de voir est-ce que tu es arrivé aux objectifs que tu t'es fixés. Est-ce que tu es en train d'arriver à ces objectifs-là, tu vois ? Et honnêtement, si tu t'es fixé des objectifs en début d'année et que tu ne les as même pas entamés pour ne pas te dire atteindre, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être qu'il faut revoir, peut-être te remotiver. Tu vois, c'est pour ça qu'on réserve des sessions stratégiques avec des personnes pour pouvoir définir leur stratégie en immobilier et pourquoi pas rejoindre l'un de nos programmes pour les permettre littéralement de passer à l'action en fait. Tu vois, on a des personnes qui ont rejoint le programme au bout de trois semaines, elles sont passées à l'action. Au bout d'un mois et demi, elles sont passées à l'action. Tu vois, après, je ne suis pas en train de dire que ça va être le cas pour tout le monde, mais ça peut être ton cas à toi, tu vois. Ça peut prendre un mois, deux mois, trois mois, voire même un an. Mais tu vois, l'essentiel, c'est de passer à l'action, tu vois. Il ne faut pas procrastiner en disant oui, je vais, je vais. Mais des fois, le fait juste de se faire accompagner, ça permet de faire changer les choses en fait. Tu vois, et donc c'est ça. Donc, petit bilan et je peux te donner déjà un aperçu de ce que je prévois faire l'année prochaine. Bon, je n'ai pas clairement défini, mais je sais dans quelle direction je m'en vais. C'est que là, on a décidé de relancer notre programme de formation en ligne global en pays immobilier, la version 3.0, où on va vraiment accompagner un plus grand nombre de personnes à travers notre formation en ligne pour pouvoir investir en immobilier. On va également réouvrir d'autres places pour nos programmes d'accompagnement premium pour vraiment les booster et les pousser à réaliser leurs objectifs en immobilier. D'un point de vue personnel, moi, ce que je me suis fixé également, c'est de pouvoir voyager au moins trois mois, voire quatre mois par an, de découvrir cinq pays différents et d'aller voir plus souvent la famille en France et en Afrique également, et au Cameroun. Donc ça, c'est des objectifs personnels que je me suis fixé. Je me suis également fixé de faire plus de sport. Bon, là, je suis à trois séances par mois, par semaine, pardon. Je suis à trois séances par semaine. Là, je vais essayer de faire des séances de sport tous les jours. Hormis mes petites séances de 30 minutes que j'ai tous les matins, là, je vais vraiment faire des cinq séances de une heure à une heure et demie tous les jours. Donc voilà. Et également, je suis en processus de... Enfin, je suis en train de me former. Donc, je suis en train de suivre pas mal de programmes de coaching. J'ai adhéré à plusieurs masterminds. Et je prévois également suivre un programme de high performance. Ça s'appelle. Donc, c'est QLS. C'est un programme de Dan Peña qui enseigne comment faire du leverage buyout, c'est-à-dire acheter des entreprises à crédit qui ont des problèmes, les fixer et les revendre par la suite. Donc là, c'est vraiment un autre niveau, en fait. Et c'est le niveau auquel je souhaite arriver au-delà de l'immobilier. Ce que, comme je t'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est que je cherche à me diversifier au maximum tout en continuant à investir en immobilier. Mais voilà. En tant qu'entrepreneur investisseur, il faut diversifier ses activités et ne pas mettre ses oeufs dans le même panier. Et c'est également ça que j'enseigne à mes participants les plus performants. Je pourrais les accompagner vers des stratégies d'entrepreneuriat, vers des stratégies d'hypercroissance comme ce que je vais apprendre dans les mois, voire années à venir. Donc, ceci étant, moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Fais le bilan de ton année. On a la mi-année. Tu vois que le temps passe vite. Et demande-toi, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je passe réellement à l'action ou que je redéfinisse mes stratégies pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager. À toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier ou même entreprendre. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours à Cuba. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada